Maintenant, coup de tonnerre dans le monde de l'immobilier au Québec, alors qu'on apprenait dans les dernières heures l'arrestation du président et cofondateur de l'agence Sutton Québec. Il s'agit du multimillionnaire Christophe Follat. Et Elisabeth, il fait face de graves accusations en lien avec des incendies criminels qu'il aurait commandés contre des compétiteurs. Absolument. Et on parle ici d'une série d'incendies criminels qui sont survenus, Marianne, entre décembre 2017 et novembre 2022. Alors, Christophe Follat, c'est le nom de ce cofondateur de Sutton Québec. Il a comparu, lui, je vous dirais, en milieu d'avant-midi pour faire face à deux chefs d'accusation. Il a comparu détenu à partir de la Sûreté du Québec de Mascouche. On l'a vu donc l'air sévère. Il était par visioconférence, donc pas en présentiel ici au Palais de justice de Saint-Jérôme. Les deux chefs qui ont été déposés formellement, c'est d'avoir d'abord comploté en vue de commettre un acte criminel. Il faut savoir qu'il y a non seulement deux coaccusés dans cette affaire, et il y a un autre individu également qui aurait pris part à ce complot. Et l'autre chef d'accusation, c'est d'avoir justement commis des incendies criminels entre décembre 2017 et novembre 2022. Les deux coaccusés dans cette affaire, c'est Benjamin Amard, Alain-Marc Namias. Je vous le mentionnais tantôt, huit incendies criminels aussi, deux tentatives d'incendie selon l'enquête menée par la Sûreté du Québec. Et ça a été commis sur des bâtiments liés à ses concurrents, comme vous l'avez dit d'emblée, Royal, Lepage, Humania et Remax, bonjour, qui sont présents dans les Laurentides. Il faut savoir, Marianne, on a fait parvenir, nous, une demande d'entrevue à Southern Québec qui ont décliné notre demande d'entrevue. Ce qu'on nous a fait parvenir, c'est une déclaration. On nous dit que M. Follat est retiré depuis hier des articles d'incorporation de Southern Québec. Il n'est donc plus administrateur, il n'y a plus de lien entre Christophe Follat et Southern. Les activités de Southern continuent par ailleurs. Et il y a Royal Lepage aussi qui nous a fourni une déclaration où on nous dit être heureux de constater que des progrès importants ont été réalisés dans cette affaire, qui a eu un impact considérable sur l'équipe de Royal Lepage, Humania, ainsi que sur l'ensemble du réseau Royal Lepage Québec. Vous avez vu d'ailleurs des images de ces incendies criminels qui ont été perpétrés au cours des dernières années. Nous, on est toujours au palais de justice de Saint-Jérôme. On attend notamment, Marianne, une date pour l'enquête sur remise en liberté parce que la couronne dans ce dossier s'est opposée à la remise en liberté de M. Follat. Il faut savoir que ces deux co-accusés ont comparu hier. Alors lui, pour l'instant, demeure détenu. On est en attente de savoir à quel moment il devra se présenter à nouveau en cours. Voilà, Marianne, pour les détails. Merci beaucoup, Élisabeth. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada